Comment se porte le marché de l'immobilier ? Visiblement bien si l'on en croit les chiffres pour l'année 2021 dont le bilan vient d'être retiré et le limousin semble en profiter. Béatrice Loiseau, bonjour. Vous êtes agent immobilière Orpi à Limoges et membre de l'Observatoire de l'immobilier de Haute-Vienne. Quand je dis que le marché se porte bien, est-ce que j'ai raison ? Oui, tout à fait. On a eu une année 2021 très dynamique avec un véritable engouement pour l'habitat. Post-confinement, les gens ont pris conscience de leur habitation et des points positifs et négatifs. Et sur 2021, un Français sur dix qui a déménagé dit que c'est suite au confinement. Donc beaucoup de demandes. Un marché fort. Et Limoges est une des villes les plus recherchées apparemment sur Internet ? Oui, troisième ville la plus recherchée sur Internet dans nos moteurs de recherche. Donc un engouement pour les villes moyennes qui se confirment et Limoges tire son épingle du jeu, tant mieux. Grâce, justement, on va le voir, à des prix toujours attractifs, même si c'est en hausse. Plus 14% pour les maisons, 1 700 euros le mètre carré. Plus 16% pour les appartements, 1 529 euros le mètre carré. C'est en hausse, mais ça reste des prix accessibles. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'investisseurs qui viennent de grandes métropoles pour de l'achat locatif. Et également des personnes qui souhaitent venir se mettre au verre et bénéficier d'un fort apport grâce à des reventes sur des grandes métropoles pour investir sur des maisons avec des prix rapport qualité qui sont encore imbattables. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a une pénurie de biens ? Oui, tout à fait. On est sur des délais de recherche qui se rallongent, du coup, puisqu'on a moins d'offres. On en a encore, mais on en a moins, c'est sûr. Donc, c'est le revers de la médaille. Alors, ça marche sur Limoges. Et en périphérie aussi, toutes les communes autour, Panazol, Cousex, Fétia, Condat, le marché se porte très bien ? Le marché se porte aussi bien sur l'approche périphérique que sur le plein centre-ville de Limoges. Là aussi, de par la qualité de vie, la proximité des services. Et ce qui importe beaucoup à nos acheteurs en ce moment aussi, c'est de pouvoir télétravailler chez eux, d'avoir la fibre. Donc ça, c'est quelque chose qui joue énormément. Les acheteurs, ce sont des anciens limousins ou il y a aussi des gens qui arrivent d'Île-de-France, par exemple, ou des très grandes villes ? Alors, les gens qui arrivent des grandes villes, c'est des gens qui ont en général une attache au limousin. De par la famille, les gens reviennent en limousin, plus qu'ils ne débarquent, on va dire. Dernière question. Actuellement, quel est votre bien le plus cher à vendre ? Un immeuble à 800 000 euros, de mémoire. Sur Limoges ? Sur Limoges, oui, tout à fait. Très bien, merci.